Les mouffettes, également connues sous le nom de putois en Europe, sont des petits mammifères connues pour leur odeur caractéristique et leur capacité à émettre un jet de liquide malodorant lorsqu'ils se sentent menacés. Les mouffettes sont de taille moyenne, avec un corps trapu et des pattes courtes. Elles ont une tête arrondie, de petits yeux et des oreilles courtes et arrondies. Leur pelage est dense et souvent bicolore, avec une bande centrale blanche qui s'étend généralement de la tête à la queue, flanquée de bandes noires sur les côtés. Cependant, il existe différentes espèces de mouffettes avec des variations de couleurs et de motifs. La caractéristique la plus célèbre des mouffettes est leur défense odorante. Elles possèdent des glandes anales qui sécrètent un liquide malodorant, communément appelé « spray de mouffettes ». Lorsqu'elles se sentent menacées, elles peuvent diriger ce jet de liquide avec précision vers leurs prédateurs potentiels. L'odeur est extrêmement forte et persistante, et elle est utilisée comme mécanisme de défense pour dissuader les prédateurs. Les mouffettes sont présentes en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elles habitent une variété d'environnements, tels que les forêts, les prairies, les zones semi-arides et les zones urbaines. Elles sont souvent nocturnes et ont tendance à construire leurs nids dans des terriers, des crevasses ou des arbres creux. Les mouffettes sont des omnivores opportunistes. Leur régime alimentaire varie en fonction de la disponibilité des ressources, mais il comprend généralement des insectes, des vers, des petits mammifères, des oiseaux, des oeufs, des fruits, des bailles et d'autres matières végétales. Elles peuvent également fouiller dans les poubelles et les zones habitées à la recherche de nourriture. Les mouffettes sont généralement calmes et non agressives, sauf lorsqu'elles se sentent menacées. Elles préfèrent éviter les confrontations et optent généralement pour la fuite plutôt que pour le combat. Lorsqu'elles se sentent en danger, elles adoptent une posture de défense en levant leur queue, prête à libérer leur spray malodorant. Reproduction Les mouffettes se reproduisent une fois par an, généralement au printemps. Les mâles cherchent activement les femelles en émettant des vocalisations et en laissant des marques odorantes. Après la période de gestation d'environ 60 à 75 jours, les femelles donnent naissance à une portée de deux à dix petits aveugles et sans défense. Les petits restent avec leur mère pendant plusieurs mois avant de devenir indépendantes. Bien que les mouffettes aient une mauvaise réputation en raison de leur odeur, elles jouent un rôle important dans les écosystèmes en contrôlant les populations d'insectes et en dispersant les graines. Lorsqu'on les laisse tranquilles, elles sont généralement inoffensives et préfèrent éviter les interactions avec les humains. Prédateurs et mécanismes de défense Les mouffettes ont peu de prédateurs naturels en raison de leurs puissants mécanismes de défense. Outre les humains, certains prédateurs qui ont appris à vaincre les défenses de la mouffette comprennent le grand-duke d'Amérique, les coyotes et certains grands félins. Lorsqu'elle est menacée, une mouffette essaie d'abord d'avertir les prédateurs potentiels en tapant du pied, en sifflant et en levant la queue. Si les signaux d'avertissement sont ignorés, la mouffette pulvérisera un liquide huileux et piquant à partir de ses glandes anales, ce qui peut cibler avec précision les yeux du prédateur et provoquer une cécité temporaire et un inconfort intense. L'odeur peut persister pendant des jours et est notifiée éliminée. Il existe plusieurs espèces de mouffettes, dont la mouffette rayée, la plus commune en Amérique du Nord, la mouffette tachetée, la mouffette à capuchons et la mouffette à nez de porc. Chaque espèce a ses propres caractéristiques et son air de répartition. Mouffette et humain, les mouffettes sont généralement timides et éviteront autant que possible tout contact humain. Cependant, ils peuvent s'installer à proximité des établissements humains si les sources de nourriture, comme les ordures ou la nourriture pour animaux de compagnie sont insuffisantes.